Eh bien bonjour tout le monde, nous voici pour une vidéo qui pour moi sera une vidéo de découverte, alors probablement pas pour certains d'entre vous, parce que ce jeu je crois est sorti en 2015, donc si c'est le type de jeu qui vous intéresse, vous y avez probablement déjà à jouer, c'est Battle Brothers. Alors qu'est-ce que ce jeu ? Eh bien ce jeu va être un jeu de gestion d'un groupe de mercenaires avec un déplacement sur la carte à la façon d'un mountain blade, vous allez naviguer entre les villes, entre les lieux intéressants, c'est là où vous allez croiser des marchands, des paysans, vous allez croiser des bandits, Et en ville vous allez recevoir des quêtes, donc vous allez vous déplacer vers les lieux de quêtes et vous allez faire du combat, la différence par rapport à un mountain blade c'est que les combats vont être des combats en tour par tour, mais on va regarder ça, alors on va s'appeler comment ? Une fois un non pour notre compagnie de mercenaires, alors, comme dit voilà, j'ai joué, allez, à tout casser une heure à ce jeu, j'ai très peu d'expérience, je suis très mauvais sur ce jeu, de manière générale, c'est pas le genre de jeu auquel je joue habituellement, Donc faut pas me demander, donc là, le but de cette vidéo, c'est vraiment une vidéo plutôt pour moi, de découvrir, éventuellement pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce jeu et qui aiment ce style, ça vous permettra de découvrir, Mais, euh, n'attendez pas une vidéo d'un roxor qui va écrabouiller le jeu, ça va pas être mon cas, voilà, je vous le dis tout de suite en préambule, Donc, notre groupe de mercenaires, il faut lui donner un nom, on va l'appeler les noobs furieux, parce qu'on est vraiment très mauvais, Alors, ensuite, on a une bannière, pour notre groupe, alors, il y a un choix de bannière assez riche, assez intéressant, je les trouve très stylées, très jolies ces bannières, Il y en a vraiment quelques-unes qui sont très très réussies, il y en a qui sont médiocres, mais il y en a beaucoup beaucoup que je trouve, après c'est une question de goût, très chouette, Aujourd'hui, on va prendre celle-ci, pourquoi pas ? Et, euh, donc le jeu, comme je le dis, ça va être un jeu de gestion d'un groupe de mercenaires, Vous commencez, vous êtes trois, il va falloir recruter des gens, tous les gens que vous allez avoir dans votre groupe, il va falloir les payer, Donc, il va y avoir des frais d'entretien à payer, vous allez devoir nourrir les gens au fur et à mesure que vous avancez, Il va falloir acheter du matériel de réparation du stuff, parce que les armes, les armures ont une durabilité, Et que, à chaque combat, vous allez prendre très cher sur la durabilité de vos armures en particulier, Il va falloir réparer tout ça, donc il va falloir acheter des matériaux de réparation, Il va falloir acheter, pardon, du matériel médical, Donc, tout ça, ça fait un peu plus penser à la gestion d'un low magic age, vous voyez, vous achetez des munitions, Vous achetez du matériel pour vous nourrir, etc. Et donc, au final, vous allez faire votre petite partie, c'est cool, Et il n'y a pas vraiment, enfin, il y a des quêtes qui vous sont données, il y a des missions un peu partout, Mais le jeu n'a pas vraiment d'objectif, ça fait un peu le jeu sandbox, Et bien, en fin de jeu, c'est-à-dire quand vous serez très avancé dans le jeu, Le jeu vous donnera un objectif, ce qu'ils appellent la crise de fin de jeu, Donc la crise de jeu avancé. Il y a trois crises possibles, là, je joue au jeu de base, sans extension. La première crise possible, c'est une guerre entre les différentes familles nobles. La deuxième crise possible, c'est une invasion de peau verte, gobelins, orques. La troisième crise possible, c'est un fléau de mort vivant. Et enfin, vous avez, ici, une option destruction permanente. L'option destruction permanente, c'est très simple, c'est que lors des crises, Lors de la crise de fin de jeu, il y aura potentiellement des assauts des ennemis sur des villes ou des châteaux. Et bien, les villes ou les châteaux peuvent être intégralement rasées. Lors de cette crise, le monde peut littéralement partir en fumée, Et vous pouvez vous prendre un game over à cause de ça. Il est recommandé d'activer cette option. Maintenant, si vous n'avez pas trop envie de prendre de risque, vous pouvez ne pas l'activer. Donc, soit vous choisissez la crise qui va se produire en fin de jeu, Soit vous laissez random. Moi, je vais mettre random, parce que de toute façon, je ne vais pas aller en fin de jeu. Clairement. Alors, map seed, la carte va être générée, Plus ou moins aléatoirement, parce que j'ai fait deux tentatives de début, Et j'ai trouvé que les cartes étaient très proches. Bon. Mais ça va être basé sur des seeds, Donc, qui vont permettre de générer une carte unique. Ok, on va partir comme ça. Et vous avez alors trois niveaux de difficulté, Ou trois curseurs de difficulté. Le premier curseur, c'est la difficulté économique. J'imagine que ça va être, voilà, c'est indiqué. Les quêtes vont vous rapporter plus d'argent, Et vous pourrez amener avec vous plus de ressources à la fois. Parce que les ressources dont je vous ai parlé, Par exemple, donc les matériaux pour réparer, Les ressources médicales, Les munitions, sont limitées. Vous ne pouvez pas en emporter 3 milliards avec vous. Donc, la limite de ressources que vous pouvez avoir avec vous, Va dépendre de votre niveau de difficulté. Et la quantité d'argent que rapportent les contrats, Va dépendre aussi de ce niveau de difficulté. Étant plutôt en mode découverte, Et ayant compris que ce jeu est relativement difficile, Je vais commencer en beginner, De façon simple, Je vais commencer en beginner partout. On va montrer le gameplay, Parce que honnêtement, je vous dis, Je suis très mauvais sur ce jeu. Donc là, le but, c'est plutôt d'essayer de le découvrir, Essayer d'y jouer plus que 10 minutes à chaque fois. Vous avez la difficulté en combat. Si vous choisissez débutant, Vous affronteriez moins d'ennemis, Les ennemis seront un peu plus faibles, Et vous aurez plus de facilité à fuir du combat. Alors ça, pipo. Je n'y crois pas une seule seconde. Je vais déjà essayer de fuir un combat Avec plusieurs personnages, En difficulté beginner, Vous n'arrivez jamais au bord de la map pour fuir. Jamais. Vous faites surtout avant. Vétérans. C'est une expérience de jeu équilibrée, Qui peut être un défi. Donc c'est recommandé pour les vétérans du jeu, Ou du genre. Comme dit, je ne suis pas vétéran de ce jeu, C'est un genre où je m'aventure assez peu en général. Parce que le problème, c'est que, C'est pas tant que les combats sont nécessairement difficiles au départ, Mais c'est que, Il faut savoir jauger la difficulté des combats. Comme c'est un jeu qui a un mode Iron Man, Et le mode Iron Man, Est plutôt un mode qui est recommandé sur ce genre de jeu, Vous voyez, recommandé pour la meilleure expérience, Une fois que vous avez appris le jeu. Forcément, c'est-à-dire qu'il va falloir plusieurs heures pour faire des runs, Et apprendre à jauger la difficulté des ennemis, En mourant un paquet de fois, Et donc en devoir recommencer tout à zéro. Le problème, c'est que sur ce jeu, Les combats sont relativement longs, Et les deux premiers combats sont relativement identiques à chaque fois, Ce sont des quêtes que le jeu vous donne, Et que vous allez plus ou moins faire, Voilà, donc, Je ne suis pas forcément fan de les refaire, Et de les refaire, et de les refaire. Donc là, Iron Man, on va le faire, Mais forcément, jouer en vétéran, Déjà plus difficile, A mon avis, il faut commencer par apprendre le jeu. Enfin, difficulté experte, Il y aura plus d'adversaires face à vous, Et ils seront plus difficiles, Donc certainement plus de points de vie, Plus de dégâts que dans les modes précédents. Et vous avez l'argent de départ, L'argent et les ressources de départ, Vous choisissez soit d'en avoir beaucoup, Soit une quantité moyenne, Soit une quantité faible. On va prendre Medium, Parce que bon, On ne veut pas non plus avoir trop d'argent, Et on va jouer en Iron Man. Une fois ça fait, On va se lancer. Donc il n'y a pas eu jusqu'à présent, De cinématique d'intro, C'est normal, L'histoire va vous être présentée, Maintenant. Dès que ça aura fini chargé, Évidemment. Donc la question, Eura-t-il un let's play sur ce jeu ? Non. Encore une fois, Je ne suis pas familier de ce genre de jeu, Je ne suis pas bon à ce genre de jeu, Donc essayez de faire, Pourquoi pas une série de quelques épisodes, Si ça se passe bien, Mais ça ne va pas bien se passer. Donc voilà. Alors tout commence par, La dernière bataille. Tout est allé de travers. Il y a deux jours, La compagnie a été embauchée, Pour chasser Hogarth, La fouine, Et son groupe de pillards. Mais ce sont eux qui vous ont trouvé d'abord. Une embuscade. Quelqu'un faisait une blague, Sur les chevaux. Et cette blague a tourné court, Avec l'arrivée d'une flèche, En travers d'une gorge. Les flèches tombaient, De partout, Et de nulle part. Les hommes criaient, Le bruit était extrêmement fort. Toute la grêle tombait, Et vous avez décidé de tirer, Votre épée, Avec le reste de vos hommes. Mais vous vous êtes immédiatement, Effondré sur vos genoux. Une flèche venait de vous transpercer, Le flanc. Vous avez crié, De douleur. Vous avez juste eu le temps, De jeter un regard, A vos hommes, Qui sont partis, Chargés, Pour un dernier, Baroud d'honneur. Vos yeux sont ensuite, Partis vers votre capitaine. Un dernier hochement de tête, Alors qu'un homme, Lui tranchait la gorge. Maintenant, C'est à vous, Qu'il revient, De commander. Des tremblants de douleur, Vous êtes penché, Sur votre épée, Et avec toute la volonté, Que vous pouviez rassembler, Vous avez commencé, A vous lever. Alors vous, Vous êtes le, Donc voyez là, Les ennemis, Sont en train de massacrer, Les hommes, De votre, De votre, Troupe. Et voyez, Un mec qui se barre, C'est Ogart, La fouine. Vous, Disais-je, Vous ne prenez pas, Personnellement, Part, Au combat. Vous allez, Gérer, Le groupe, De mercenaires, Un peu comme sur Darkest Dungeon, Vous gérez, Les aventuriers que vous recrutez, Que vous envoyez en donjon. Mais en tant que tel, Vous ne participez pas, Au donjon, Là c'est la même chose. Néanmoins, Si tous vos personnages meurent, La partie est finie. C'est pas comme sur Darkest Dungeon, Où vous revenez, Au hameau, Pour lever un autre groupe, Et essayer de repartir. Là non, Si tout le groupe meure, C'est fini. Alors le jeu commence, Par une phase de combat. Cette phase de combat, Va essayer de, Servir en gros, De tutoriel. Donc le combat, A une direction artistique, Très particulière. Parce que, Les différents protagonistes, Sont représentés, Uniquement par leur buste, Avec l'arme, Qu'ils ont en main. Vous avez ici en bas, La barre d'initiative, Pour le tour en cours, Pour le tour en cours, Il y a plus de 3 personnes qui bougent, Les ennemis ont déjà bougé. Vous avez ici un encart, Avec le nom du personnage actif, Ici un bouton pour accéder à son inventaire, Et 6 informations importantes en combat. La première information, Sur le nombre de points d'action, Parce que, Qui dit jeu, En tour par tour, Dit généralement, Points d'action. Donc les points d'action, Peuvent être dépensés, Pour se déplacer. Généralement, Avancé d'une case, Coute 2 points d'action. Ça peut coûter plus, Si c'est un terrain difficile. Et après, Les actions de combat, Elles-mêmes, Coutent des points d'action. Là par exemple, La personne qui est sélectionnée, C'est celle qui sautit ici, C'est Sigmund. Sigmund, Vous voyez, Il a une arbalète. Sigmund a donc une compétence, Qui est tirer un carreau. Cette compétence, Coute 2 points d'action. Génère 5 points de fatigue. La fatigue, On la verra après. Si Sigmund tire, Après, Il faudra qu'il recharge son arbalète. Donc il y aura une deuxième action, Qui apparaîtra, Qui sera rechargée d'arbalète, Qui elle, Coutera aussi des points d'action. Vous avez ensuite, Une deuxième sate, La fatigue. La fatigue, La quantité de fatigue, Qu'un personnage, Dépend de ce personnage. Certains personnages, Ont beaucoup plus de fatigue, Que d'autres. La fatigue, C'est simple. A chaque fois, Que vous faites une action de combat, Que ce soit un déplacement, L'utilisation d'une compétence, Vous allez augmenter, Votre barre de fatigue. Quand la barre de fatigue, Est trop pleine, Et que votre action, Coute trop cher en fatigue, Vous ne pouvez plus faire cette action. Un exemple tout simple, Sigmund a 81 en fatigue. Imaginons que Sigmund, Se trouve à 80. Il veut se déplacer, Ça coûte 4 de fatigue. Il ne peut pas. Il veut tirer en 40 arvalettes, Ça coûte 5 de fatigue. Il ne peut pas. Donc il va être obligé, De passer son tour. Au début de chaque tour, Chaque personnage, Voit sa barre de fatigue, Réduire de 15. Ce qui vous permet, Quand même, D'avoir au moins une action, Pour le tour suivant. Vous avez ensuite, Une barre de morale. Le moral, Indique, L'état d'esprit du personnage. Si, Un personnage a un moral, Qui devient trop faible, Il va fuir. Alors si c'est l'IA, Qui a un personnage, Qui a un moral trop faible, Le personnage va chercher à fuir, Qu'il soit engagé ou pas. Parce que c'est un jeu, Sur lequel, Chaque personnage a une zone de contrôle, Si vous êtes dans la zone de contrôle, D'un adversaire, Vous êtes engagé. C'est à dire que si vous voulez vous déplacer, Vous allez subir une attaque d'opportunité. Chose très classique, Eh bien, Si un ennemi, Est engagé, Par un, Deux, Ou trois personnages, Si son moral devient très faible, Il va tenter de fuir. Donc il va prendre, Des attaques d'opportunité. Généralement, Vous allez essayer, De mettre ça à profit, Pour essayer, De prendre l'avantage, Un genre des combats. C'est un peu un système, À la mort d'Aim, City of the Dems, Par exemple. Si maintenant, Le personnage, Fait partie de votre groupe, Et que son moral descend trop bas, Vous allez perdre le contrôle, De ce personnage, Et il va quand même tenter de fuir. Donc attention, Ça peut être très dangereux, Vous concernant aussi. Vous avez ensuite, Deux lignes d'armure. Une ligne pour l'armure de tête, Une ligne pour l'armure de corps. Vous voyez que, Chaque armure, Va avoir un certain score. À chaque fois, Que vous mettez un coup, En général, Vous avez 25% de chance, De toucher la tête, 75% de chance, De toucher le corps. Chaque arme, Va faire, Une quantité de dégâts, Qui va outre passer l'armure. Et le reste, De ces dégâts, Va s'appliquer directement, À l'armure. Par exemple, Là, En armure de corps, Il a 55. S'il prend, Un coup à 50 points d'armure, Dont 20% Peuvent outrepasser l'armure, Il va prendre 10 points de dégâts, Sur ses points de vie. Et les 40 points de dégâts, Va vont être retirés, De son armure. Et quand l'armure arrive à 0, Et bien là, Par contre, Tous les coups, Vont arriver, Sur les points de vie. Donc, La dernière stade, Ce sont bien sûr, Les points de vie. Quand vous arrivez à 0, En point de vie, Votre personnage est décédé. C'est un jeu avec mort permanente. Vous ne ressuscitez pas les gens. Par contre, Il y a une chance, Pour qu'à la fin d'un combat, Si un personnage, Aurait dû se faire tuer, Qu'il ne soit pas effectivement mort, Mais qu'il ait survécu, Avec une blessure grave. Un oeil crevé, Une oreille arrachée, Ce genre de choses. Bon, Alors, Au niveau du combat, Les personnages qui regardent vers la gauche, Sont les ennemis. Ceux qui regardent vers la droite, Sont vos personnages. Donc, Sigmund, Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut tirer à l'arbalète. Il peut cibler, Ce brigand thug. Il aura 58% de chance de toucher. Le tooltip, Quand vous ciblez un ennemi, Je trouve qu'il est super bien fait. D'abord, Le tooltip va vous indiquer, Les pourcentages de chance de réussite. Ensuite, Il va vous mettre, Avec soit des plus, Soit des moins, Les raisons, Ou disons les facteurs, Qui influencent, Ce pourcentage. Là, En l'occurrence, Vous avez un facteur négatif, Qui est une distance de 3. Oui, Vous êtes avec une arme à distance, Plus l'ennemi, Est, Éloigné de vous. Et plus, Eh bien, Vous allez avoir de mal à le toucher. Généralement, C'est moins 2, Moins 3, Moins 4, Pourcent, Par case de distance. Vous avez, De façon pour le voir, On a la possibilité, De viser le deuxième Brigade Thug, On a que 37% de chance de le toucher. Pourquoi ? D'abord, La distance est de 5 cases, Et ensuite, Il a un bouclier. Le bouclier réduit, De quelques pourcents, Les chances d'être touché. Ensuite, En dessous, Vous avez une indication, Ici, Il y a écrit, Turn Done. Cette indication, Va vous indiquer, Si, La cible a déjà joué, Pendant ce tour, Ou si elle n'a pas encore joué, Pendant ce tour. Ce qui peut être très utile, Si justement, Vous avez un personnage, Avec une arme à distance, Et vous vous demandez, Voilà, Lui, Est-ce qu'il a déjà joué, Est-ce qu'il n'a pas déjà joué, Est-ce qu'il peut venir au cac, Derrière, Pour me taper. Comme, La part d'initiative, Est-ce qu'il n'est pas forcément très lisible, Quand il y a énormément de combattants, Et bien, C'est plutôt une bonne idée, D'avoir mis cette info. Et ensuite, Vous avez toutes les infos, Sur votre adversaire, A savoir, Le niveau d'armure de tête, Le niveau d'armure de corps, Le niveau de point de vie, Le niveau de morale, Et le niveau de fatigue. Et tout en bas, Et bien, Vous avez, Un éventuel buff, Sur votre adversaire, Par exemple, Il a double grip, C'est-à-dire qu'en fait, Comme il n'a pas de bouclier, Il manie son arme à deux mains, Ce qui lui donne, Certains bonus, Au combat. Au garde le weasel, Lui par contre, Il est très loin, Il est hors de portée, Vous voyez que la portée, Elle est ici, Symbolisée par les cases, Une arbalète, A six cases de portée, Donc au delà de six cases, Vous ne pouvez pas toucher, Et au garde, Lui, Bien qu'il soit blessé, Et que son moral soit en train de flancher, Et bien, Il est en train de fuir, Bien sûr, Les autres, Eux ont un bon moral, Et ne sont pas encore blessés, Bon, Donc on va tenter de tir, Sur ce brigand, Qu'on va rater, Parce que les mecs à distance, Ratent quasiment toujours, Donc une fois qu'il a tiré, Vous voyez, Sa compétence, Shoot Bolt, N'est plus disponible, Il lui reste sept points d'action, Vous voyez, Ça lui a coûté cinq ans fatigue, Mais une autre compétence est apparue, Rechargée, Qui coûte sept points d'action, Et vingt de fatigue, Il lui reste dix bolts, Ensuite, C'est Dirk, Dirk, Monsieur H, Il a une H à deux mains, Comme compétence, Il a fendre en homme, C'est un coup très puissant, Qui va toucher à la fois, La tête et le corps de l'ennemi, Qui va faire, Cinquante à, Cinquante à, Cinquante à cent cinq points de dégâts, Qui peuvent, Enfin, Zéro à quarante deux points de dégâts, Pevent ignorer l'armure, Et il inflige, Soixante-cinq à cent trente-et-un points de dégâts, A l'armure, C'est, C'est, C'est beaucoup, Donc on va d'abord se déplacer, Parce que là, Bien sûr, La hache à deux mains, Elle est trop, Elle est pas assez longue, Pour toucher à distance, Alors il y a deux autres compétences, Il y aura, Tourbillon, Le tourbilol classique, Attention, Le tourbillon touche aussi, Vos alliés, Donc généralement, C'est une attaque que vous faites pas, Et vous avez, Fendre le bouclier, C'est une attaque, Avec laquelle, Vous ciblez directement, Le bouclier de l'adversaire, Pour le casser, Parfois, Il faudra faire cette attaque, Plusieurs fois, Pour détruire le bouclier, Une fois que le bouclier est détruit, La personne ne peut plus bénéficier, De ses avantages, Notez que, Le coup de hache, Fendre un homme, Coute six points d'action, C'est assez énorme, Donc je vais me déplacer ici, Ça coûte deux points d'action, Le jeu m'informe, Que vous allez rentrer, Dans la zone de contrôle de l'adversaire, Oui, De toute façon, Je n'ai pas le choix, Je vais tenter split man, J'ai 59% de chance de réussir, Donc je vais rater, Non, J'ai réussi, Et la personne a eu mal, Ça a moitié détruit, Son armure de tête, Ça a intégralement détruit, Son armure de corps, Et la personne est proche, De la mort, Mon dernier combattant, Alstène, Donc avec sa lance, Et son bouclier, A quatre compétences, D'abord un coup de stock, Qui coûte quatre points d'action, Qui rajoute 10 points de fatigue, Qui fait 25 à 30 points de dégâts, Et 0 à 7 points de dégâts, Peut venir l'armure, Il a un bonus, Au chance de toucher de 20%, Avec cette compétence, Vous avez le mur de lance, Le mur de lance, Votre personnage prend une posture défensive, C'est à dire qu'il ne va pas agir, Pendant son tour, Mais à chaque fois qu'un adversaire, Va rentrer, Dans sa ligne, Dans sa zone de contrôle, Votre personnage va l'attaquer, S'il rate, Tant pis, Il ne se passe rien, Si votre personnage touche l'adversaire, Vous le faites les dégâts, Et en plus l'adversaire est repoussé, D'une case, Il ressort de votre zone de contrôle, S'il veut reprendre une deuxième action, Pour rentrer dans votre zone de contrôle, Et bien vous allez de nouveau l'attaquer, Et potentiellement le repousser, Vous avez un knock back, Donc ça c'est un coup de bouclier, Qui repousse l'adversaire d'une case, Et si l'adversaire est repoussé, Ça va mettre un terme, A ses postures, Que ce soit mur de bouclier, Mur de lance, Riposte, Vous avez plus de 25% de chances de toucher, C'est plutôt bon, Et enfin vous avez mur de bouclier, Votre personnage lève son bouclier, Dans une posture protectrice, Pour jusqu'au prochain tour, Ça va augmenter la défense en mêlée, Et la défense à distance, En sachant en plus, Que si vous avez un autre allié, Qui utilise cette posture, Juste à côté de vous, Ça booste encore la défense, De chacun des deux, Donc on va commencer par essayer d'achever celui-ci, Il est presque mort, Ce serait dommage de le laisser vivre, Donc on va se déplacer de deux cases, On a coûté 4 points d'action, Il en reste 5, On a encore assez de points d'action, Pour faire un coup à la lance, Nous avons 83% de chances de toucher, D'abord nous avons 20% supplémentaire, Grâce à la compétence, Et en plus, Notre ennemi, Est engagé par plusieurs adversaires, Ce qui fait que, Ça nous donne un petit bonus, Et on l'a raté comme un gros boulet, Voilà, Du coup, Comme il est vivant, Il a tapé sur notre cher ami Sigmund, Il l'a touché, Euh, Ou pas, Euh, Non c'est pas Sigmund, C'est Dirk, Voilà, Dirk s'est fait toucher, Vous voyez, Sa barre d'armure a baissé de 20, Il a pris 20 points de dégâts, Qui ont été intégralement absorbés par l'armure, Notre ami Sigmund, Bien cocac avec le brigand Thug, Il a plusieurs possibilités, La première, Il peut essayer de reculer, Pour s'éloigner, Comme j'ai expliqué, Il est dans la zone de contrôle d'un adversaire, S'il recule, Il va prendre une attaque d'opportunité, Il peut aussi, Essayer de tirer, Sur son adversaire, Il a 49% de chance de toucher, C'est pas beaucoup, Mais il a touché quand même, Par contre, Vous voyez, Qu'il ne peut pas recharger, Vous ne pouvez pas, Pardon, Recharger une arbalète, Quand vous êtes engagé, Au corps à corps, Donc là, Sigmund, Il va falloir qu'il change d'arme, Donc on va, Le faire attendre, Il rejouera en fin de round, Dirk, J'aimerais te faire attendre, Parce que comme tu es celui qui tape le plus fort, J'aimerais que Alsten essaye de finir notre ennemi, Donc Alsten a 9 points d'action, Tapé coup de 4 points d'action, Je peux donc faire 2 coups, Le premier tue notre adversaire, Ensuite on va se déplacer, Sigmund, Avec ton arbalète, Bah tu vas rien faire, Tu vas attendre, Et Dirk, Tu vas venir ici, Et tu vas essayer de casser le bouclier de notre adversaire, Tu as 100% de chance de toucher, Voilà, Tu lui as cassé son bouclier, Du coup, Il s'excite sur notre arbalétrier, A qui il a fait perdre 9 points de vie, Et 21 points d'armure, Sigmund, Va attendre, Et on va, Tout simplement, Entourer cet ennemi, Et on va, Le taper, Alsten n'a plus de 3 points d'action, Il ne peut plus utiliser aucune compétence, Donc on va mettre un terme à son tour, Quant à dire qu'il va tenter de mettre un méga coup de hache, Qui a décapité l'adversaire, Tout simplement, Proprement, Et voici donc, Le résumé du combat, Vous avez le nombre de personnes, Que chacun de vos membres d'équipage a tué, Les dégâts, Infligés par le personnage, L'xp gagné, Par ce personnage, Et les dégâts reçus, Donc notez que Alsten, Et dire, Qu'on gagnait 25 xp de plus que Sigmund, Parce qu'ils ont chacun fait un kill, Et que quand vous faites un kill, Et bah ça donne de l'xp bonus, Au niveau des dégâts, Bah dire, Qu'à toucher 2 fois avec sa méga baffe, Forcément, Il fait très très mal, Alsten a touché au moins 2 fois la lance, Je crois, Je suis même pas sûr en fait, Il a fait 60 points de dégâts, 15 points de dégâts directement, Sur la santé des ennemis, 45 points de dégâts sur l'armure, Sigmund, Lui a fait 1 tir, Il a fait 45 de dégâts, Dirk a pris 20 points de dégâts, 20 points d'armure, Et les dégâts reçus par Sigmund sont de 29, 9 points sur ses points de vie, 20 sur l'armure, Et le loot au niveau du combat, Nous avons gagné un fléau en bois renforcé, Qui est une très bonne arme, 75% c'est sa durabilité, Et une masse très très endommagée, On va quand même tout prendre, On réparera, Mais Hogarth a réussi à fuir le couard, Alors, vous êtes vivant, Vous l'avez emporté, L'adrénaline s'échappe, Et vous ne pouvez vous empêcher de tomber au sol, En serrant les dents, Vous attrapez la hampe de la flèche, Qui est plantée dans votre flanc, Et vous tirez dessus, Vous octez, La douleur vous prend, Alors que vous essayez de respirer, Tout devient flou, La compagnie a été dévastée, Massacrée, Sauf quelques hommes, Et ce bâtard de Hogarth, A rendu justice à son nom, Il a fui, Comme la fouine qu'il est, Et maintenant capitaine, C'est une voix de derrière vous, C'est Dirk, Il est assis, A côté de vous, Sa hache reposée, Sur ses jambes, Vous vous tournez, Pour lui répondre, Mais avant que vous ne puissiez le faire, Il continue, Bernard est mort, Ils lui ont tranché la gorge, C'était un homme bon, Et un sacré bon chef, Et il n'a fait qu'une erreur, Bon, J'imagine que maintenant, C'est toi qui est en charge, Est-ce pas ? Sigmund vous rejoint, En respirant toujours, Lourdement, Puis arrive Alsten, Le loup, Bon, On va éviter, Les cérémonies, Et la fête, Pour l'instant, On va donner, Un enterrement digne, A tous ces hommes, Et on va retourner, A Bitterfeld, Pour récupérer notre pay, Parce que, Après tout, On a quand même tué, Les hommes de la fouine, Par ailleurs, Capitaine, Vous devriez vraiment, Vous occuper de cette blessure, On n'aurait pas envie, De vous perdre, Vous aussi, Donc nous voilà, Sur la carte du monde, La carte du monde, Donc elle peut faire penser, Un peu à celle, D'un low magic age, La carte du monde, Est toujours, Un peu différente, Mais pas trop, C'est à dire qu'en nord, On a toujours la neige, En bas ici, On a toujours, Dans cette zone, Le désert, Ici, Il y a toujours, Une avancée de mer, Ici, Mais qui n'a pas toujours, Exactement, La même géographie, Et donc vous voyez, Toute une liste, De villes ici, Chaque ville, Elle a une bannière associée, Pourquoi ? Parce qu'il y a, Quatre maisons nobles, Normalement, Sur ce jeu, Pour l'instant, Il y a trois maisons nobles, Il y en a peut-être, Que trois, D'ailleurs, Sur cette partie, Et chaque ville, Appartient à une maison noble, C'est pour ça, Qu'à la fin du jeu, Si jamais la crise de fin de jeu, C'est la guerre entre les maisons nobles, Ça va être en boxon, Et des villes vont être amenées, A être détruites, Donc vous allez simplement, Vous déplacer, Vers des villes, En cliquant, Ou ailleurs, Vous vous déplacez en cliquant, Sur la carte, Vos personnages vont se déplacer, Dans cette direction, Et nous, En l'occurrence, Nous devons retourner à Bitterfeld, Bitterfeld, C'est là, Donc on clique sur Bitterfeld, Et on enlève la pause, Et là, On voit notre groupe de personnages, Qui se déplacent, On peut accélérer un peu le temps, Voilà, Vous voyez qu'il y a une caravane errante, Là, Qui vient de sortir de la ville, Alors, Le retour à Bitterfeld, Ça doit être une vue, Vraiment pitoyable, Que de vous regarder entrer en ville, Quatre mercenaires, Ensanglantés, Et qui ont pris pas mal de coups, Visiblement, Pas très chanceux, L'homme qui a embauché votre compagnie, Il y a quelques jours, Erhard, Le maire, Attendez probablement, Votre arrivée de manière un peu plus glorieuse, Cependant, Il vous accueille dans sa maison, Vous offre le pain et le vin, Alors qu'un serviteur va chercher un soigneur, Vous n'échangez que peu de mots, À part quelques grognements, Alors qu'un homme âgé, Avec des mains tremblotantes, S'occupe de vos blessures, Vous sentez une aiguille percer votre peau, C'est la première, Euh, C'est le premier point de suture, D'un grand nombre à venir, Vous serrez les dents, Jusqu'à ce qu'il vous semble, En entendre une cassée, Erhard, Le maire, S'assied à côté de vous, Et vous demandez si vous êtes occupé d'Augard, Vous secouez la tête, Nous avons tué ces hommes, Mais la fouine a réussi à esquiver nos épées, Le soigneur, Promène devant vous, Un brandon, En suggérant, Qu'il va, Le poser sur votre blessure, Pour la cautériser, Vous hochez la tête, Et il le fait, Pendant un moment, Vous ne ressentez plus qu'une chose, Vous n'êtes plus un homme, Vous êtes, Une plaie brûlante, Un golem de douleur, Erhard, Le maître, Vous tend, Un gobelet de vin, Vous êtes quand même bien débrouillé, Mercenaire, Les brigands, Au moins, Ne sont plus là, Bien que ce soit, Dommage qu'Augard, Soit encore vivant, Nous espérions être payés pour ça, Bien, Naturellement, 400 couronnes, C'est ce que nous avions convenu, Il fait un geste vers un serviteur, Qui se précipite vers vous, Avec la paye en main, Je me demande, Pourrais-je vous demander, Un autre service, J'aimerais vraiment mettre en terre, L'histoire de ce sacané, Ogart, Je suis prêt à vous payer à nouveau, Encore 400 couronnes, Ça vous convient-il ? Dirk, Tous, Et se tourne pour boire plus de vin, Et Alsten le loup, Se lève pour parler, Oui, La compagnie est en ruine, Mais nous la reconstruirons, Sans les noobs furieux, Dirk passerait sa vie, A picoler dans une taverne, Et finirait à vomir dans la rue, Quant à Sigmund, Parler d'yeux, On sait tous qu'il partirait, Chasser la gueuse, Jusqu'à ce qu'il mette sa tête, Dieu seul sait où, Nous avons besoin des noobs furieux, Et c'est tout ce que nous avons, Qu'en dites-vous capitaine ? Dire crotte, Et lève sa coupe vers vous, Sigmund joue avec son nez, Et acquiesce, Tuer ce bâtard de Hogarth ou pas, C'est à vous de décider capitaine, Bien oui, On va essayer de faire ça, Erhardt le maire, Vous applaudit, Excellent, Mes petits espions, On a besoin de temps, Pour trouver l'endroit, Où se cache Hogarth, Pendant ce temps, Je vous suggère, De refaire le plein de fournitures, Pour que vous soyez, Frais et dispo, Lorsqu'il faudra, Aller le rencontrer, Nous nous reverrons, D'ici quelques jours, Alors que vous quittez, La maison du maire, Alsten vient échanger, Quelques mois avec vous, Il nous faut plus d'hommes capitaine, Je sais que j'ai fait, Un beau discours là bas, Mais être bravache, Ca suffira pas, Il nous faut plus de corps, Chaud dans les rangs, J'imagine que si on trouvait, Trois hommes de bonne stature, Si on leur achetait, Une arme correcte, Et une armure décente, Ca pourrait aller, J'imagine que, Cette ville un peu pourrie, Doit avoir quelques paysans, Désespérés, Qui cherchent une nouvelle vie, Nous pourrions également, Voyager vers, Erlenfest à l'est, Les gens de la ville, Ne sont certainement pas, Aussi robustes, Que les paysans, Mais il est probable, Qu'on y trouve, Quelques hommes, Avec une expérience, Sauf du combat, C'est ce que nous allons faire, Et donc voilà, L'interface de ville, Donc l'interface de ville, Peut vous faire penser, Un peu à celle, D'un Low Magic Age, Alors attention, Ce jeu est sorti, Bien avant, Low Magic Age, Donc si un jeu, A copier l'autre, Evidemment, Ou disons, Si un jeu, C'est inspiré de l'autre, C'est bien sûr, Pas Battle Brothers, Voilà, Mais je dirais souvent, Comme Low Magic Age, Pourquoi ? Parce que j'ai découvert, Low Magic Age, Avant celui-ci, Donc on va, Sur la Bitterfeld, Donc sur l'interface de la ville, Vous voyez tout d'abord, En haut, Les ressources de votre groupe, Les couronnes, 2400 pièces, Vous payez 45 couronnes par jour, Parce que, Comme je l'ai expliqué, Nos différents mercenaires, Et bien, Doivent, Toucher une solde, Quotidienne, Donc avec notre argent, Il ne faut pas oublier, Que chaque jour, Il y a des couronnes qui partent, Pour payer simplement, L'entretien de notre groupe, Nous avons des provisions, Un homme moyen, Requiert deux provisions, Par jour, Voir même plus, En terrain difficile, Vos hommes mangeront toujours, Les provisions les plus proches, De leur date d'expiration, Si vous n'avez plus de provisions, Votre morale va baisser, Vos gens risquent de déserter, Voir de mourir de faim, Vous consommez 7 provisions par jour, Vos 48 provisions, Dureront donc 6 jours, N'oubliez pas, Que les provisions, Ont une date de péremption, Nous avons ensuite, Les outils et les fournitures, Il s'agit d'un assortiment, D'outils et de fournitures, Qui permettront de garder, Vos armes, Armures et casques, Et boucliers, En bonnes conditions, Avec un point, De ces fournitures, Vous pourrez régénérer, 15 points, De durabilité, A un objet, Si vous n'avez plus, D'outils, Alors vos armes, Risquent de casser au combat, Et vos armures, Risquent d'être endommagées, Et inutiles, Réparer tout votre équipement, Prendra 3 heures, Et requiert, 2 unités, D'outils, Vous pouvez en porter, Au maximum 200, Les munitions, Un assortiment, De flèches, De carreaux, Et d'armes de jet, Utilisés pour, Remplir automatiquement, Les carquois, Après le combat, Après le combat, Remplacer, Une flèche, Ou un carreau, Consomme, Un point de munition, Remplacer, Une arme de jet, Consomme, 3 points de munition, Si vous n'avez plus de munition, Et bien, Les carquois, Resteront vides, Et vous ne pourrez plus tirer, Vous pouvez porter, Jusqu'à 500 unités, De munitions, Au maximum, Et enfin, Les fournitures médicales, Les fournitures médicales, Consistent de bandages, D'herbes, De baumes, Et ce genre de choses, Et sont utilisées, Pour soigner, Les blessures, Les plus sévères, Encaissées par vos hommes, Au combat, Un point de fourniture médicale, Est requis, Chaque jour, Pour chaque blessure, Afin qu'elles se guérissent, Les points de vie perdus, Eux par contre, Se guérissent tout seuls, Donc, Les fournitures médicales, C'est par exemple, Si vous avez un personnage, Qui a eu, Une blessure sévère, Je ne sais pas, On va flampercer, Ou je ne sais quoi, Il va falloir, Et que cette blessure, Prend par exemple, Trois jours à soigner, Et bien, Il va falloir, Trois fournitures médicales, Pour la guérir, Par contre, Si vous avez un personnage, Qui n'a pas subi de blessure sévère, Mais qui a perdu, 40 points de vie, Lors d'un combat, Les points de vie, Vous remontez, Petit à petit, Assez lentement, Mais il va remonter tout seul, Si vous n'avez plus, De fournitures médicales, Vous seront incapables, De se remettre, Des blessures graves, Vous pouvez emporter, Au maximum, 150, Donc ça, Ce sont vos, Ressources, A côté, Vous avez un bouton, Avec le roster, C'est à dire, La liste de vos personnages, Et surtout, Leur placement, Donc vous avez ici, Les trois personnages du groupe, Nous avons, Alsthen le loup, Nous avons Dirk, Et nous avons, Sigmund, Sigmund est de l'arbalétrier, Je vais plutôt le mettre, En queue de peloton, Et je vais mettre, Plutôt, Mes deux cac, Devant, Donc, Pour chaque personnage, Ici vous avez son inventaire, Donc vous voyez l'inventaire, Une amulette, Un casque, Un carquois, Une arme, Ou disons, Une main gauche, Une main droite, Une armure, Une arme alternative, Et ici potentiellement, Un autre objet, Par exemple, Je pourrais équiper les bandages, Mettons les bandages, J'ai envie de les donner à Dirk, Parce qu'ils vont prendre plein la gueule, Voilà, Ça lui donnera une nouvelle compétence, Au combat, Utilisation de bandages, Les bandages, Dispèlent les effets de saignement, Vous avez ici, Donc, Une vue un peu plus large, Sur votre personnage, Vous avez ici, Les, Les traits, Du personnage, Donc là vous avez ses compétences, Au combat, Là vous avez ses traits, Donc le premier trait, C'est plutôt toujours, L'occupation du personnage, Son métier, Et après vous avez les traits, Premier trait, Glouton, Dirk, Est, Glouton, Il consomme plus de nourriture, C'est pour ça je pense que, Nous avons, 2, 3 personnes dans le groupe, Normalement, Il devrait consommer, 6 bouffes par jour, Et bien en fait, Ils en consomment 7, Parce que Dirk, Est Glouton, Dirk, Est, Insatisfait, C'est assez, Comment pour quelqu'un, Qui connait la vie difficile, Des mercenaires, Ce personnage, Est pas très satisfait, Et espère que le chose, Aille mieux, Il ne peut pas avoir, Un moral supérieur à Steddy, Donc son moral, Ne peut pas, Aller plus haut que ça, Ensuite vous avez, Toutes les stats, Donc les stats, On a vu les stats d'armure, Les points de vie, Ok, On a vu les points d'action, Ok, La fatigue, Ok, Le moral ok, Donc les premières stats, On les a déjà expliquées tout à l'heure, Ensuite vous avez le Resolve, Le Resolve, C'est la stat qui va être utilisée, Pour les jeux de morale, Quand, Vous tuez un ennemi, Quand vous voyez un ennemi, Se faire tuer, Quand vous voyez un allié, Se faire tuer, Quand vous voyez un allié fuir, Quand vous êtes touché, Et que vous perdez plus de 15 points de vie, Quand vous êtes engagé, Par plusieurs ennemis, Quand certaines compétences sont utilisées, Les jeux de morale vont devoir être faits, Pour, Soit gagner du moral, Par exemple, Lorsqu'un ennemi est tué, Ou perdre du moral, Par exemple, Lorsqu'un allié est tué, Ou lorsque vous êtes engagé par plusieurs ennemis, Et donc, A priori, C'est la caractéristique Resolve, Qui est déterminée, Qui est déterminante, Pour réussir, Ou rater ses jeux de morale, Vous avez ensuite l'initiative, Vous avez une compétence, De mêlée, De corps à corps, Plus la compétence est élevée, Plus vous avez de chances de toucher, Vous avez une compétence, D'attaque à distance, Une compétence de défense en mêlée, Une compétence de défense à distance, Ça c'est la plage de dégâts que vous faites, De base, 35-70, Ici, L'efficacité de l'arme, Contre les armures, C'est le pourcentage, Des dégâts de base, Qui seront appliqués, Lorsque vous touchez, Une cible protégée par une armure, Une fois, L'armure détruite, Les dégâts d'armes, S'appliqueront à 100%, Et bien, Assez bizarrement, Avec une hache à deux mains, Quand vous frappez un adversaire, Qui a une armure, Vous faites 25% de dégâts en plus, Pourquoi pas ? Et donc, Vous avez 25% de chance de toucher la tête, Et 7, C'est le champ de vision, Si on prend maintenant, Alors, Vous notez que sur certaines stats, Il y a des étoiles, Vous voyez déjà en haut, Il y a 93 sur 200, C'est la barre d'expérience, Vos personnages vont gagner des niveaux, Régulièrement, Quand vous gagnez un niveau, Vous pouvez choisir, Des caractéristiques à augmenter, Et bien, Si les caractéristiques ont des étoiles, Elles vont potentiellement augmenter plus, A priori, L'augmentation de caractéristiques, Se fait par un G de dé, Mais, Si vous avez des étoiles, Vous pouvez avoir, De meilleurs G, Que si vous n'avez pas d'étoiles, Du coup, Ca veut dire que Dirk, De manière ultime, Sera, Augmentera assez bien, En compétence d'attaque, En mêlée, Il augmentera correctement, En défense à mêlée, Et en résolution, Pour le reste, Il progressera normalement, Alstène, Lui voyait que sa force, C'est les points de vie, La résolution, Et la fatigue, Donc Alstène, C'est vraiment plutôt le mec, Qui va être costaud, Alstène, Notez qu'il a 58, En, 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 En mêlée skill, Et il a une bonne défense, Que ce soit à distance, Ou au cag, Bon en même temps, Il a, Un bouclier, Le bouclier donne plus 15, Aux deux, Aux deux, Résistance, Aux deux défenses, Et enfin, Sigmund, Alors quels sont les traits, De personnages d'ailleurs, De Alstène, Il est rapide, Il est naturellement rapide, Et agile, Ce qui donne plus 5, En défense à distance, Et il est insatisfait également, Dans Sigmund, Qui est aussi insatisfait, Alors pourquoi est-ce qu'il est insatisfait, Dans tous les cas, On a un bonus positif, Bataille gagnée, Mais un bonus négatif, On a vu la majorité, De notre compagnie, Se faire défoncer, Sigmund, Irrationnel, Le verre est à moitié vide maintenant, Mais il y a un instant, Il était à moitié plein, De manière random, A chaque fois qu'il y a un jet de morale, Il gagne soit plus 10, Soit moins 10, A sa caractéristique de résolution, Survivant, Il a 90% de chance de survivre, Si il est frappé, Et qu'il n'est pas tué, Par une fatality, Donc je suppose décapité, Par exemple, Ok, Donc nous, Il faut qu'on trouve 3 hommes supplémentaires, Donc ça, C'était vraiment le panneau, Là-haut, L'interface de ville est là, Donc dans la ville, Vous allez avoir, Vous allez avoir potentiellement des bâtiments, Sur lesquels vous pourrez interagir, Ce n'est pas le cas ici, La seule chose qu'on va voir, C'est un marché, Et une assemblée de gens, Dont on va pouvoir embaucher une partie, Donc voilà les gens, Potentiellement embauchables ici, Nous avons Mainolf, Alors notez que le jeu est assez bien fait, Chaque personne a un background, Une histoire, Particulière, Qui donne un peu corps au personnage, C'est très bien fait, Et donc pour chaque personnage, Vous allez avoir, Donc ici, Son occupation, Son métier, Ce qui va vous donner un petit indice, Sur les compétences, Ou les caractéristiques, Où il est un peu plus balèze, Il a des traits, Si vous voulez connaître ces traits, Il faut faire faire un brin d'essai à la personne, Ça coûte de l'argent, Mais vous voyez ces traits, Bon nous on va pas dépenser d'argent pour ça, Pour l'instant, Donc nous avons Mainolf, Qui est fermier, Il est habitué au travail physique difficile, L'embauché me coûterait, 120 pièces d'or immédiatement, Et 11 pièces d'or par jour, Volkart, Fermier également, L'embauché coûterait, 380 d'or, Et 12 d'or par jour, Notez que Volkart, Est représenté avec une fourche, Donc Volkart, Commence a priori, Avec une arme, Mainolf, N'a pas d'arme au départ, Et nous avons, Adbrand, Qui est meunier, Qui lui aussi est habitué, Au travail physique, Mais il est juste, Habitué au travail physique, Alors que les fermiers, Sont habitués au travail physique, Difficile, Recruté à l'Edebrand, Coute 130 pièces d'or tout de suite, Et 8 par jour, Alors ce que je vais faire, C'est que je vais embaucher Volkart, Apparemment il a une arme, Alors Volkart, Tu as quoi ? T'es tressé quoi ? Sois phare, Au moins, On se pose pas la question de savoir, En quoi il dépense son pognon, Attendez vous, A ce qu'il picole beaucoup, Avant n'importe quelle bataille, Et en secret s'il le faut, Donc il y a ces dégâts, Qui sont augmentés de 10%, Sa résolution augmentée de 5%, Par contre, Ses compétences d'armes, Sont faibles, Et effectivement très faibles, Ce personnage va être totalement useless, En l'état, Parce que 47 en compétences d'armes, C'est extrêmement mauvais, On pourrait essayer d'embaucher, Adelbrand ou Meinolf, Adelbrand coûte plus cher, Mais coûte moins cher, On va prendre Meinolf, Allez on va essayer un deuxième paysan, En espérant qu'il sera mieux que le premier, Alors tu as quoi toi comme trait, Mâchoire de fer, Cet homme ne fait que frissonner, Lorsqu'il prend un coup, Qui pourrait handicaper n'importe qui d'autre, Alors le seuil, Pour subir des blessures, Est augmenté de 25%, Oeil d'aigle, Plus 1 en vision, Et Bon esprit, Il a 25% de chance, De commencer le combat, Avec un moral confiant, Notez que lui en compétence de combat, Il est à 51, C'est médiocre, C'est pas bon, On va pas se cacher, C'est médiocre, Tant on va te donner quoi, On va te donner ce fléau, Et on va essayer de te donner un bouclier, Avec, Et on va te mettre en première ligne, Donc il faudrait acheter un bouclier, Pour ce monsieur, Donc on va aller au marché, Est-ce qu'il y a des boucliers à vendre ici, Il y en a un, Valeur 46, Parfait, On a 48 bouffes, Ça nous coûte très cher en provision, Tout ça on va acheter du pain, Pour gagner de la bouffe, Et avoir à manger pour un peu plus de jours, Et on va acheter aussi des fruits séchés, Qui mettront 10 jours à se gâter, C'est très bien, On pourrait acheter autre chose, On va s'acheter, Il n'y a pas d'outil ici, Oh c'est d'une tristesse, On a une petite armure de tête, Un peu pourrie, Mais qui ne coûte pas très cher, On va s'acheter ça, On va équiper ça, Sur notre, Mainholf là, Voilà, On va te donner un bouclard, C'est cool, Toi tu as une armure de tête, Toi tu as une armure de tête, Toi tu as une armure de tête, C'est parfait, En dernier, Je souhaiterais un deuxième personnage à distance, Et donc je ne vais pas l'embaucher ici, Je vais faire ce que me suggérait, Mon pote, J'allais vers la ville à l'est, Où il y aura aussi des gens à recruter, Il y aura peut-être d'autres magasins, D'autres bâtiments à voir, Vous voyez les objectifs, Ils sont notés à droite, Allez visiter Erlenfest et Bitterfield, A l'est pardon de Bitterfield, Recruter au moins trois hommes supplémentaires, Acheter des armes et des armures pour vos hommes, Alors en chemin, Alors que les toits d'Erlenfest apparaissent à l'horizon, Sigmund cherche à parler avec vous, Je n'ai jamais allé à Erlenfest avant, Mais j'ai déjà été à d'autres villes qui y ressemblent, Ces villes sont d'excellents endroits pour vendre des biens, Et ces abrutis un peu pompeux, Ont toujours envie que quelqu'un fasse du boulot de livraison pour eux, Avec autant de marchands, On devrait pouvoir trouver tout ce qu'il nous faut, Mais attention, Cherchez les bonnes affaires, Et évitez de vous faire escroquer par des coupes-gorges, Ok, nous voilà arrivés à Erlenfest, Donc vous voyez tout de suite la ville est beaucoup plus grande, Il y a beaucoup plus de bâtiments avec lesquels interagir, Nous avons ici un armurier, Un hall d'entraînement, Vous pouvez entraîner vos hommes, Et apprendre de guerriers expérimentés ici, Pour renforcer vos mercenaires, Nous avons ici un forgeron, Qui forge des armes, Un... Vendeur de flèches, Alors il faut trouver un mot qui convient en français, Alors qu'est-ce qu'on a embauché ici, Nous souhaiterions embaucher quelqu'un de compétent, Mais qui soit plutôt un archer, On a un archer, Il coûte un bras, Là on a un archer qui coûte moins cher, Arnulf tu es quoi ? Tu es archer, Tu coûtes 550 tout de suite, Et 9 d'entretien, Nous avons le deuxième archer, Erwin qui est archer aussi, Alors si Erwin coûte plus cher, Potentiellement il a de meilleures stats, Alors on va essayer de l'embaucher, C'est pas forcément une brillante idée, Parce que ça commence à coûter très cher tout ça, Mais on va regarder, Alors, Erwin tu as quoi ? Bon esprit, Au moins t'as pas de malus, Tu as un arc de chasse, Ah c'est un très bon arc, Bien meilleur qu'un arc court effectivement, Ok, Et on va te donner cette arme, Si jamais quelqu'un vient au cac avec toi, Au moins tu auras de quoi dégainer, Pour te battre, Il faudrait qu'on t'achète une armure de tête, De la même façon que Sigmoone, Il faudrait qu'on lui achète une armure de tête, Est-ce qu'on peut trouver des armures de tête ? Ah, Vraiment pas cher là, Pour la peine, L'entraînement ça sert à quoi ? Alors, Pour 163 boules, On peut apprendre à se battre, A se battre, Tu gagneras 50% d'expérience en plus pour le prochain combat, Pour 200 boules, Tu peux prendre des leçons d'un vétéran, Tu auras plus de 35% d'expérience sur les 3 prochains combats, Et, Entraînement rigoureux, Pour 181 boules, Tu, Tu gagnes 20% d'expérience pour 5 combats, Ok, Donc c'est un boost XP, Moyen en pognon, J'ai pas vraiment d'argent, Et je compte pas vraiment jouer très longtemps, Nous avons dit, Nous souhaiterions juste voir ce qu'il y a comme casque, Des casques à 2000, Ouais, Mais non mec, J'ai pas d'argent, Ah, Ils vendent très belles armures, Mais je suis pas large, Je suis pas large, Alors est-ce qu'ici, On vendrait des casques tout pourris, Mais genre tout pas cher, Non, Ce casque est usé, Mais ne coûte que 22, Bon, Allez, On va faire ça, Et est-ce qu'il y a du matériel de réparation ici, 250 boules pour 20 outils, Bah, À un moment donné, On est un petit peu obligé, Alors notez que quand on achète des outils, Ou des bandages, Etc, Ils vont être ajoutés à votre stock quand vous quittez la ville, Bon, Donc là on va quitter la ville, Et nous avons du coup validé cette quête, On a été voir les deux villages, On a acheté armée et armure à tout le monde, On a recruté trois personnes, Donc maintenant il faut retourner à Bitterfeld, Pour retourner voir le maire qui veut nous embaucher pour aller finir, De s'occuper d'Augard, La fouine, Bah nous allons faire ça, Alors, Travail à finir, Le maire fait les 100 pas, Alors que vous arrivez vers lui, Le soigneur, Qui vous a presque tué avec son brandon, Et proche également, Il se retire des morceaux de sang, Des mains, Et le maire claque des mains, Enfin vous voilà, J'ai de bonnes nouvelles, Nous avons réussi à trouver où se cachent, Les hommes, Où se cachent Ogarth, Pardon, Un de ces anciens hommes, Nous a parlé, Nous l'avons attrapé, C'est bien, Nous avons une petite discussion amicale avec lui, Oui amicale, J'en suis tout à fait sûr, Le soigneur se racle la gorge, Puis il vous parle, Le brigand connu sous le nom de Garde, Se cache dans une petite hutte, Dans les collines au sud-est d'ici, Grâce aux discussions très sympathiques, Que nous avons eu avec son ancien soldat, Nous savons qu'il est au courant que vous êtes sur ses pas, Il va donc probablement avoir réuni d'autres hommes pour vous accueillir, Ah, Ok, Et le maire nous dit, Bonne chance, Merci, Bonne chance, Notez que la nuit, Les services sont tous, Tout est fermé, Alors, Il y a des points d'interface, Que je n'ai pas regardé avec vous, C'est ce menu là-haut, Le premier, C'est le roster, Ok, Le deuxième, C'est centrer la caméra, Sur vous, Le troisième, Choisir si la caméra est verrouillée ou pas, Bon, Ensuite, Vous choisissez d'afficher ou pas, De laisser des empreintes de pas, D'afficher en tout cas, Les empreintes de pas, Vous avez ensuite un bouton campement, Parce que, Quand vous avez perdu des points de vie, Ou quand vos équipements sont endommagés, Vous allez automatiquement, Avoir les barres conséquentes, La barre de vie ou la barre de durabilité, Qui vont remonter d'office, A chaque fois que vous allez avancer, Mais elles vont remonter très lentement, Vous pouvez choisir, De camper, Si vous campez, Et bien vous allez remonter, Vos barres de vie et vos barres de durabilité, Beaucoup plus vite, Ce qui peut être très utile, Après un combat difficile, Ou avant un combat, Vous avez ensuite, Les relations avec les factions, Donc il y a effectivement 4, Donc il y a plusieurs factions, Il y a les maisons nobles, Et il y a les villes, Donc par rapport à, Il y a 3 maisons nobles, Il y a une ville, Pour l'instant, La seule ville par rapport à laquelle, On a une réputation, C'est Bitterfeld, Et, Donc Bitterfeld, Vous voyez, Elle appartient à la faction, De la maison, Bérangar, Mais malgré tout, On a une réputation, Spécifique par rapport à chaque ville, Une meilleure réputation, Permettra d'avoir, Plus d'hommes, A recruter, Et de meilleurs prix, Auprès des marchands, Parce que l'une des choses, Qu'on peut faire sur ce jeu, Comme on pouvait le faire, Sur Mountain Blade, Ou sur, Le Magic Age, C'est faire du commerce, Vous achetez des ressources, Sur un endroit, Vous allez les vendre ailleurs, Pour un meilleur prix, Enfin, Le dernier, C'est l'obituary, C'est à dire, La chronique mortuaire, C'est là que vous allez retrouver, Les statistiques, De vos personnages, Qui sont décédés, Enfin, Le menu, Voilà, Donc l'objectif actuel, C'est d'aller vers le refuge de Hogarth, De le tuer, Alors on va juste regarder, Au niveau de nos personnages, A-t-on des gens blessés ? A priori non, Parce que les gens blessés, Il y a une croix rouge dessus, A-t-on encore des gens, Avec une armure en très mauvais état ? Non, Tout a été remis en état, Bah c'est parfait, Donc on peut se rendre là-bas, Donc notez qu'il y a, Il y a des choses à voir, Par exemple, D'autres choses que ça, Dans le monde, Vous avez ici, Un, Un, Un tisseur ici, Quelqu'un qui fait des bobines de laine, Etc, On va pas, On va faire un saut chez lui, Par exemple, Pour voir si on peut interagir avec, Non, On peut pas interagir avec, Ok, Et bien on va aller chercher, Le refuge de Hogarth, Alors, Le combat contre Hogarth, Sera un combat difficile, Cela dit, On joue en difficulté débutant, Donc ça devrait être faisable, Voilà, Donc un rapport de votre éclaireur, Vous indique, Il y a quelques brigands thugs, Et un, Un poacher, C'est un, C'est un, Un braconneur, Donc vous avez un brigand, Un peu plus costaud, Et quelques brigands de base, Donc vous notez que le, Le boss là, Hogarth n'apparaît pas, En fait, Hogarth va apparaître au combat, Après, Il est pas présent, Au tout début de combat, Alors voilà, Ce qu'on voit, Du, De l'écran de combat au départ, On note, Qu'il y a des élevations différentes, Alors les élevations différentes, C'est surtout utile, Pour les archers, Un archer, A des chances de toucher accru, Lorsqu'il est en position élevée, Alors c'est Volkart, Qui joue en premier, Nous ne savons pas, A qui nous avons affaire, Ce qu'on va faire, C'est qu'on va demander, A nos personnages, Idéalement, De, De, De monter, En position, Favorable, Alors nous avons, Le brigand de poacher, C'est un archer, C'est une très mauvaise chose, Parce que, Lui ne va probablement pas avancer, Donc on va reculer, Parce que le brigand archer, Alors il a une portée de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, Malheureusement, Alors nos archers, On va les faire reculer, Pour qu'ils soient, Dans des positions, De tir un peu plus favorables, Et voilà, Ogart, Qui entre en jeu, Donc l'archer adverse, Nous a tiré dessus, Nous a raté deux fois, C'est plutôt pour nous arranger, Tout ça, Étant donné qu'il est très loin, Ses chances de toucher, Sont largement réduites, Ça va beaucoup, Nous intéresser, Sigmund, Pourquoi es-tu, Ah, J'ai compris en fait, Ok, Toi tu vas attendre, Parce qu'on voudrait, Que tu prennes la place, De Sigmund en fait, Alsten, Tu vas faire ton mur de lance, Si jamais ils essayent d'approcher, Tu les repousses, Sigmund, Sigmund, Toi, Tu recules, Toi le fermier, Tu vas revenir là, C'est Erwin l'archer, Alors Erwin l'archer, Peut-il tirer ? Non, Erwin l'archer, Il n'a plus de points d'action, Enfin si, Il a trois points d'action, Malheureusement ça ne suffit pas pour tirer, Donc on va mettre en termes à son tour, Mine-Holf, Tu vas venir ici, Et tu vas, Tu vas, Alors, Tu cibles la tête d'un adversaire, Ça essaye de, De passer la couverture du bouclier, Donc ça augmente tes, Enfin tu touches forcément la tête, Avec ce coup, Euh, Mettre un coup de fléau, Ok, Tu vas attendre forcément, Quant à toi, Euh, Dirk, Dirk tu vas venir ici, Parce qu'on suppose que Ogarde va essayer de passer par là, Toi tu vas faire, Euh, Shield Wall, Tu vas augmenter ta défense, Alors Sigmund, Si tu joues en premier, Tu peux tirer à l'arbalète, Tirer sur celui-ci, C'est 29% de chance, Seul en pourquoi, Parce que tu as un désavantage, Euh, Lié à la hauteur, On pourrait attendre qu'il se rapproche, Le seul problème, C'est que s'il se rapproche, On aura nos personnages à nous, En ligne de, De mire, Et ça risque de bloquer, Mais on va quand même attendre, Voilà, Lui vient, Il tape une fois au cac, Il rate, Lui il approche, Pas suffisamment pour me taper, Ogarde de même, Alors, Meinolf, Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas taper la tête, Ça lui a pas plu, Son armure de tête, Bah il en avait pas, Il est donc gravement blessé, Bah tu vas essayer de lui remettre en deuxième coup à la tête, Tu l'as raté, Ça c'est assez fâcheux, L'archer a réussi à me toucher, A 372 cases de distance, Félicitations, Erwin, 25% de chance de toucher seulement Ogarde, Bah alors, Autant tirer sur ce, Stuck, Alors vous noterez que mes personnages à distance, Ne toucheront absolument jamais, Je vous le dis, Vous le verrez bien par vous même, Dirk, On aimerait que tu ailles, Casser le bouclier de Ogarde, Par contre si tu y vas, Tu vas probablement décéder mon pote, Donc je voudrais que tu recules plutôt, Alstène, Tu vas essayer de tuer ce brigand, Ah tu ne peux pas tuer trop loin, Pourquoi ne peux pas tu pas le tuer, Je pense que tu es en fait, A un niveau d'élévation trop bas, Il va falloir le toucher, Lui il est deux niveaux d'élévation plus haut que toi, Donc tu ne peux pas le toucher, C'est très triste, Donc tu viens ici, Et tu vas passer ton tour, Là j'ai très mal joué, Alors toi tu vas shooter une Bolt, Sur lui tu as 42% de chance, Ah tu as touché, Formidable, Recharge, Merci, Alors Volcar, Avec ta fourche, Tu as empalé, Ça a plus 10% de chance de toucher, Mais moins 15% de chance de toucher, Si la cible est directement adjacente à toi, Où tu as repousser, Tu essayes de piquer la cible, Pour la repousser, Le problème d'empalé, C'est que comme le mec est très proche, Tu n'as que 47% de chance de toucher, Empalé idéalement, Il faut le faire, Enfin avec les armes type A, Généralement il vaut mieux taper, A deux cases de distance, Mais là on ne peut pas trop bouger, Donc on va tenter, Tu as touché le mec, Tu n'as pas été capable de le tuer, C'est très fâcheux ça par contre, Hogarth va taper sur mon boucle Arman, Il l'a touché, Il l'a fait assez mal, Il l'a touché à la tête, Il lui a fait plutôt mal au casque, Toi tu peux faire un tir ciblé sur Hogarth, Tu as peu de chance de toucher, Parce qu'il y a des mecs à toi devant, 8% de chance de toucher, 9% de chance, C'est minable, Bouge d'une case, Et essaye de voir si tu as de meilleures chances de toucher, Non, Absolument pas, Donc ça ne sert à rien que tu taxis, Dire qu'avec ta hache, Si tu bouges ici, Tu ne pourras plus attaquer derrière, Bon, Lui nous a raté deux fois, Lui avec son fléau, Il nous touche encore, Notre boucle Arman, Qui va probablement pas survivre à ce combat, Bon, Les chances de toucher sont vraiment minables, Ah, J'ai tué mon propre pote, Ouais, Bon, On peut envisager ça sous cet angle, C'est pas brillant, Alors toi, Essaye de lui taper à la tête à lui, Ok, Il est décédé, Et peux-tu taper sur la tête de l'autre, Non, Tu l'as raté, Ogart a touché notre ami avec sa hache, Volkart, Tu as de bonnes chances de le toucher, Normalement, Bien joué, Le mec est proche de la mort, Mais seulement proche de la mort, Malheureusement, Euh, Toi, Si tu veux toucher ce mec, Tu peux toucher ton pote, Ouais, Si tu viens ici, Est-ce que tu vas encore toucher ton pote, Ouais, Alors tu vas rien faire, Toi, Tu vas essayer de casser le bouclier, De notre adversaire, C'est fait, Maintenant, Faut que tu essayes de survivre, Au prochain round, Ça c'est pas gagné, Euh, Toi, Qui a assassiné ton pote, T'as touché Ogart, Fantastique, Bon, Tu l'as pas fait très mal, Mais moi, Ce round-ci, Tu n'as pas tué un allié, C'est bien, C'est bien, C'est bien, Alors, Mainolf, Tu vas essayer, De toucher cette personne, Mais tu rates, Alors, Pourquoi il ne peut plus taper, Parce qu'en fatigue, Il est à blinde, Euh, Toi, Tu n'as aucune chance de toucher ces gens, Tu vas juste toucher tes potes, Euh, Va essayer d'aller par là, Volkart, Peux-tu achever, Celui-là, Merci, Si tu bouges, Tu t'occuperas, De Ogart, Ogart, A raté, Dirk, Ce qui m'arrange beaucoup, Dirk, Peux-tu le mettre, Une méga mandale, Ah, Tu peux, Et il a pas apprécié, Alors, Son moral, Est en train de s'effondrer, Parfait, Sigmund, Peux-tu le toucher, Bien joué, Et le dernier, Il fuit, Hein, Non, On va le laisser fuir, Peu importe, Donc, Alstène, N'est pas mort, Il a, Euh, Un pied, Euh, Il a un pied, Euh, Handicapé, Se déplacer, Il lui coûtera, Un point d'action de plus, Par case, Il perd 20% en initiative, Et il est toujours content, D'être en réserve, Cette affliction, Est permanente, Il a subi, 116 points de dégâts, Euh, Oui, Bah ouais, Forcément, Bravo, Du coup, Il n'a gagné que 11 XP, Le reste du groupe, A gagné pas mal d'XP, Hein, Sigmund, A tué deux personnes, Malheureusement, Sur ces deux personnes, Il n'y a qu'un seul ennemi, Bon, Hein, Mais ça lui a filé, Une blinde d'XP, Hein, D'avoir tué son pote, Eh, Sans déconner, Euh, Folkart, Notre paysan, Il s'est bien débrouillé, Il a tué une personne, Il a fait 131 dégâts, Dire que notre malache, N'a fait que 92 dégâts, Bon, Ça a été des dégâts, Très intéressants, Très important, Maynolf a aussi fait son taf, Bon, Lui c'est plutôt un tank, Donc il n'a pas fait beaucoup de dégâts, Euh, Mais il a quand même achevé un ennemi, Du coup, Nous avons du loot, Du sel, Qui est, Euh, Bon à vendre, Et ça vaut cher, Du pain, De la bière, 64 couronnes, 5 unités, D'outils, Un falchion, C'est une épée à une main, C'est plutôt pas dégueu du tout, Et cette munition, Eh ben, Nous allons prendre tout ça, Avec plaisir, Ah, Et, Forcément, Je souffle, Avec, Notre extraordinaire arbalétrier, Qui a trouvé, Une, Le moyen, De, 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 De foule par terre son pote, Alors ça, C'était magique, Au moins, Vous savez ce qu'il ne faut pas faire, Haugard, Est allongé, Mort, Dans une flaque, De son sang, Euh, Prostré, Dans une pose, Grotesque, Et, Paniqué, Cette fois-ci, Il n'a pas réussi, A fuir comme une fouine, Vous placez une botte, Sur son cadavre, Et vous dites à vos hommes, Pour la compagnie, Pour tous ceux, Qui sont morts, Sigmund, Crache au visage, Euh, Du mort, Prenons la tête, De ce bâtard, Et rentrons, A Bitterfeld, Alors, Nous voyons que dans le roster, Nous avons quelqu'un qui a gagné un niveau, C'est Sigmund, Comment se passe le level up, Et bien vous choisissez, Donc le jeu a tiré pour vous, Les dés, Et il vous dit, Voilà, Si tu prends les points de vie, Tu en gagnes 2, Si tu prends la fatigue maximale, Tu en gagnes 4, Si tu prends le resolve, Tu gagnes 3, Si tu prends l'initiative, Tu gagnes 4, Si tu prends le melee skill, Tu gagnes 1, Si tu prends le range skill, Tu gagnes 4, La mêlée défense, La range défense, Alors, On va prendre évidemment, Range skill, On va prendre range défense, Autant j'aimerais prendre l'initiative, Ouais, Allez, On va la prendre, Voilà, Donc j'ai pris, Les 3 stats, Et maintenant, Bah du coup, Ces stats sont un peu améliorées, C'est malheureusement, Notre seul élément, Qui était éligible, Un level up, Je suis un peu déçu, Que dire, Qui n'ait pas été capable, De faire un level up, Et nous avons un falch, On dégâts 35, 45, Toi, Ton fléau, C'est dégâts 20, 45, Ça 30% ignore l'armure, Ça 20% ignore l'armure, Et le fléau, Plus efficace, Contre les armures, Et tu as 10% de chance, De toucher la tête, En plus, Donc, Le fléau sera plus efficace, Contre les ennemis, Avec de l'armure, Le falchion, Plus efficace, Contre des ennemis, Sans armure, Toi, Ta lance, Elle fait dégâts 25, 30, C'est plutôt peu, 25% ignore l'armure, 90% d'efficacité, Contre l'armure, C'est à dire, Qu'en moyenne, Tu fais 27, Donc tu fais 25 points de dégâts, Contre une armure, Là en moyenne, Tu fais 40, Et tu fais 28 points de dégâts, Contre une armure, Donc le falchion, Sera globalement, Plus intéressant que la lance, Par contre, La lance, Tu as, Spearwall, Si tu mets l'épée, En compétence, Tu as quoi ? Tu as, Coup tranchant, Qui a plus 10% de chance de toucher, N'oublions pas que la lance, C'est plus 1% de chance de toucher aussi, Il y a riposte, Tu te mets dans une position défensive, Pour contre attaquer, Donc tout ennemi, Qui va t'attaquer, Et qui va rater, Tu pourras, Faire une contre attaque, Mais avec moins 10%, C'est des chances de toucher, Honnêtement, Je préfère les compétences de la lance, Toi, Ta fourche, Elle est plutôt pas mal, Elle est pas fantastique, Mais elle est plutôt pas mal, Parce que tu peux attaquer du coup, De derrière, Alors notez que, En réalité, L'ordre des personnages, C'est pas ça, C'est plutôt, La première ligne, Elle est là, La deuxième ligne, Elle est là, Qu'en première ligne, Je vais mettre lui, Lui et toi, Je vais te mettre en deuxième ligne, Justement là, Vous, Je vais vous laisser un peu sur le côté, En deuxième ligne, Ok, Alors, Qu'est-ce qu'on va faire, On va camper, Pour essayer de, Pour essayer de se soigner un peu, Alors, En chemin, Sigmund, Sigmund, Viens se mettre à côté de vous, A moment, Capitaine, La bataille, A plutôt usé l'équipement, Et elle a aussi usé les hommes, Nous pouvons réparer, A la fois les hommes, Et les équipements, En marchant, Mais ce sera, Bien plus efficace, Si nous nous reposons, Oui, Pourquoi crois-tu, Que j'ai demandé, Camp, Ok, Là on est, Ah bah, Parce qu'il n'avait pas encore pris, Qu'on était en campement, Ok, Voilà, On arrête le campement, Et on va voir ce que ça donne, Ça a totalement soigné, Meinolf, Dire qu'est presque entièrement soigné, Son armure est pleine, Alsten, Est encore très faible en vie, Mais au moins son armure, Est entièrement, Assurée, Alors là, Vous avez une ligne de réserve, Derrière, La ligne de réserve, Je ne sais pas vraiment, Comment elle fonctionne encore, On va retourner à Bitterfeld, On va se faire payer, Et on arrêtera là, Pour cet épisode, De découverte, De Battle Brothers, Un jeu avec des mécanismes, Simple, Mais, Attention, Il y a du friendly fire, Bon, Par contre, Il y a beaucoup d'éléments sur la carte, Mais il y a beaucoup d'éléments, Avec lesquels, Vous ne pouvez pas vraiment interagir, Le retour à Bitterfeld, La compagnie rentre à Bitterfeld, Victorieuse, Les têtes hautes, Cette fois-ci, Les noobs furieux, Ne sont pas aussi forts, Qu'ils étaient avant, Mais c'est une force, Avec laquelle, Il faudra tout de même compter, Au garde l'a appris, Lors de ses derniers instants, Vous amenez sa tête dans un sac, Vous le videz devant Erhardt, Le maire, Il fait un pas en arrière, Mais le soigneur, La ramasse rapidement, La regarde, Et hoche la tête, Erhardt s'approche, Du visage ensanglanté du brigand, Et le regarde avec attention, Oui, Oui, C'est son sale groin, Effectivement, Serviteur, Payez cet homme, Une fois payé, Vous élevez la voix, Pour parler à vos hommes, Tant qu'il y aura du sang, Dans nos veines, Tant que nous pourrons tenir, Nos épées, Nos boucliers, Alors, La compagnie, Se tiendra là, Partout dans le royaume, Les gens connaîtront, Les noobs furieux, Bon, Là, Dit comme ça, C'est pas épique, Mais, Alors, Vous avez gagné, 400 couronnes, Et, Nous revoilà, Donc, Ici, Au marché, Nous pourrions, Vendre cette arme, On va évidemment pas le faire, On va acheter, Une armure de tête, Pour quelqu'un qui n'en a pas, Et, Vous voyez, Par exemple, Il y a des, Des clothes rolls, Donc, Des rouleaux de tissus, Que nous pourrions acheter, Et, Nous pourrions les vendre, Ailleurs, Nous avons, D'ailleurs, Du sel, Vous voyez, Le sel, Par exemple, Le valeur 340, On peut le vendre 376, Ces rouleaux, Une valeur de 140, On peut les acheter 138, Donc, On pourrait faire du commerce, On va essayer, Avec, Trois rouleaux, Par exemple, On les a acheté à 138, On a à bouffer, Pour combien de jours, Là ? Six jours, Ok, Et, On va aller, Par exemple, On les a acheté à 138, On va essayer d'aller, Bah, A la ville à côté, A Erlenfest, Et, On va voir, Combien ces gens, Sont prêts à nous payer, Pour, Ces, Pour ces rouleaux, Alors, Est-ce qu'on peut, Est-ce qu'on peut parler, A la caravane, Non, On ne peut pas interagir, Avec cette caravane, Errante, Dommage, Alors, Si nous souhaitons vendre, Ces rouleaux, Voyez, On les vend 176, Donc, On a fait 38, Pièces d'or, De, De, Par rouleaux, Donc, On a fait plus de 100 pièces d'or, De, Au total, Alors, Vous allez me dire, Oui, Ça nous a coûté du temps, Donc, De la bouffe, C'est pas faux, Mais, Ça a aidé à soigner, Notre personnage qui est blessé, Voyez, Donc, L'un dans l'autre, C'est pas plus mal, Ce que je regrette, C'est qu'ici, Il n'y a pas de temple, Mais bon, Alors, Nous avons encore 39 munitions, 28 tools and supplies, C'est pas énorme, Mais, Ça fera le taf pour l'instant, Il faudrait qu'on embauche plus de monde, Parce qu'une compagnie, Elle a besoin d'un peu plus, Que, 6 personnes, Il faudrait 2, 3 personnes de plus, Donc, Par exemple, Ici, Randolph, Qui est un flagellant, Euh, Il a une résolution élevée, Une haute tolérance, A la douleur, Mais, Généralement, Leur travail, Les a laissés, Avec des cicatrices à vie, Donc là, Vous avez des mecs, Niveau 2 et 3, Embauchés, Avec du stuff, Mais, Il coûte extrêmement cher, Donc, Si on veut acheter quelqu'un, On peut acheter du monde, Le Tudobald, Là, Par exemple, Flagellant, Moi, Il me pleut bien, Alors, Tu fais quoi, Tudobald, Tu as, Euh, Un bon moral, Et tu prends, Ton fléau, À demain, Parce que tu n'as pas de bouclier, Si on monte de 25%, Tes dégâts, Donc, La personne, Est assez balèze, En fatigue, Elle pourra se développer, En point de vie, Quoiqu'elle en a assez peu, Là, Pour l'instant, Et elle a une autre résolution, Mais, Les skills 53, C'est correct, Sans plus, Je ne vais pas, Deux mettre derrière, La personne spécialisée, En massacre, De sa propre équipe, Je ne suis pas sûr, Que ce soit vraiment, Une riche idée, Si je te mets en première ligne, Toi, Il faudrait que je te, Mette beaucoup plus d'armure, Parce que, 5 en armure de corps, C'est un peu indigne, Si je te laisse comme ça, Tu vas mourir, Tout de suite, Alors, S'il y a des armures de corps, Correct, Ouais, Cette tunique là, Par exemple, Elle n'est pas trop dégueu, On pourrait quand même, Te donner un bouclier, Un petit buckler, Qui certes, Protège moins qu'un wooden shield, Mais coûte moins cher, Allez, On ne va pas, On ne va pas être à d'un, On va donner ce wooden shield, Et maintenant, Nous avons donc, Une compagnie de 7 guerriers, Combattants, Voilà, Et nous avons, Cette veste en toile de sac, En toile de jute, Alors, Lui, Il a, Mauvais moral, Oh si, Il est plutôt content, Bon, 47%, Il faudrait, Il faudrait qu'on essaie, Qu'on pourrait éventuellement, On pourrait éventuellement, On pourrait avoir des contrats, Bitterfeld, Bon, Donc là, Maintenant, Le but va être, De se balader dans les villes, On peut faire du commerce, Comme on l'a fait, On peut se contenter, De, De prendre des missions, D'aller les faire, Voilà, Le jeu est ouvert, Le monde est ouvert, C'est toi, Qui te balades, C'est toi qui va où tu veux, Qui fait, Fait ton aventure, En fait, L'histoire de Hogarth, La fouine, C'est plutôt le tutoriel, Pour t'apprendre, Lors du premier combat, A te battre, Ensuite, T'apprendre à gérer ton groupe, C'est à dire, T'apprendre qu'il va falloir, Recruter des gens, Pour, Faire grandir ton groupe, Qu'il va falloir, Dépenser des sous, Pour, Les équiper, Que au combat, Tu vas, Resubir des dégâts, Qu'il va falloir apprendre, A faire des camps, Bref, La première partie, On va faire là, C'est plutôt, Une espèce de tutoriel, Le jeu va vraiment, Commencer après, Et là, Durant le camp, Vos hommes, Vous questionnent, Sur l'avenir, Que vous voulez donner, A la compagnie, Et vous pouvez dire, Nous voulons, Atteindre une taille, D'une douzaine d'hommes, Nous serons alors, Une force formidable, Et nous pourrons, Trouver, Du travail, Qui nous permettra, De gagner plus, Ou alors, Vous pouvez dire, Nous aurons besoin, D'allier, Forger un lien, D'amitié, Et de confiance, Avec l'une des villes, Ce qui nous permettra, D'obtenir de meilleurs prix, Plus volontaires, Et un travail, Plus fiable, Plus sûr, Alors, On va essayer, De dire, On veut une compagnie, D'une douzaine d'hommes, Voilà, Donc, C'est notre ambition, Donc, Il va falloir, Qu'on rende visite, A tous les endroits, Il va falloir, Qu'on puisse recruter, Ces hommes, Donc pour ça, Il va nous falloir, Beaucoup plus d'argent, Nous n'avons pas l'argent, Nécessaire, Il faudra aussi, Beaucoup d'argent, Pour, Payer l'entretien, Il va falloir ensuite, Qu'on équipe, Ces gens, Donc il nous faut, Beaucoup, Beaucoup plus d'argent, Cet argent, Nous ne l'avons pas, Encore une fois, C'est notre ambition, C'est pas quelque chose, Qu'on va viser, Là, A court terme, Bien, C'est une vidéo, Un peu plus longue, Qu'une vidéo découverte, Habituelle, Mais, Ça permet, De poser les bases, De ce qu'est, Battle Brothers, Donc un jeu, Sur lequel, Maintenant, Je suis livré à moi-même, Et je vais aller me balader, Dans les différentes villes, Et je vais essayer, De trouver des contrats, Et il va falloir, Que j'apprenne, A savoir, Quel contrat, Je vais pouvoir remplir, Quel contrat, Je ne vais pas pouvoir remplir, Bien, Mais ça, C'est l'avenir, Qui nous le dira, En attendant, Je vous souhaite une bonne journée, Et puis je vous dis, A bientôt, Ciao tout le monde, Alors, Je reviens juste, 30 secondes, Avant d'arrêter, Si vous vous souvenez, On a fait du level up, Pour Sigmund, Et Sigmund, Il a toujours sa flèche vers le haut, Parce que j'ai oublié une partie du level up, Qu'en fait, Le level up avec une personne, Cette personne ne gagne pas, Juste potentiellement, Des points de stats, Elle gagne également, Une perc, Une capacité, Donc il y a plusieurs niveaux de perc, Vous voyez, Par exemple, Les percs tout en bas, Il faut que vous ayez, 6 percs, 6 points de perc dépensés, Là, Il faut que vous en ayez 5, Etc, Donc au premier niveau, De perc, Qu'est-ce qu'on a, On a adaptation rapide, Vous adaptez, Au déplacement de votre adversaire, Vous avez, Plus 8% de chance de toucher, Avec chaque attaque, Qui rate, Le bonus est remis à 0, Quand vous touchez, Ça, Ça peut être utile, Pour mes archers, Qui passent leur vie à rater, Vous avez, Tirs, Handicapants, Vous réduisez, Le seuil, Pour infliger des blessures, Légères, De 33%, A la fois en mêlée, Et à distance, Colosse, Vos points de vie, Sont augmentés de 25%, Ce qui réduit, Les chances, De subir des blessures, Handicapantes, Lorsque vous êtes blessé, 9 vies, Une fois par bataille, Lorsque vous recevez, Un coup qui doit vous tuer, Vous survivez, Au lieu, Avec quelques points de vie, Qui vous restent, Bon, Le prochain coup, Par contre, Il va probablement vous tuer, Je ne suis pas forcément fan, Sac et ceinture, Vous avez, Deux, Emplacements, Dans le sac supplémentaire, Pour, Porter, Tout ce que, Vous aimez, Les objets, Qui sont placés, Dans ces sacs, Ne donnent plus de maximum, Enfin, De pénalité, A la fatigue maximum, Sauf les armes à deux mains, Et les boucliers, Eclaireur, Vous apprenez, A vous déplacer, Sur le terrain difficile, Le coût en points d'action, Pour les mouvements, Sur tous les terrains, Est réduit de 1, Pour un minimum, Pardon, De deux points d'action, Par tuile, Et le coût en fatigue, Est réduit de moitié, Changer de niveau, D'élévation, N'a pas de points, De coût additionnel, En points de mouvement, Adrénaline, Débloque la compétence, Adrénaline, Qui vous met, Premier en ordre d'initiative, Pour le round suivant, Pour que vous puissiez, Jouer à nouveau, Avant que vos ennemis, Le fassent, Récupération, Débloque la compétence, Récupération, Qui permet, De passer un tour, A se reposer, Pour réduire la fatigue, Accumulée de 50%, Ouais, Ça peut être utile, Pour les gens qui ont des fléaux, Parce qu'a priori, Les fléaux, Génèrent beaucoup de fatigue, Étudiant, Gagnez 20% d'expérience, En plus, Au combat, Au niveau 11, De personnage, Vous gagnez, Un point de perc supplémentaire, Et cette perc disparaît, Ça c'est pas mal, Et c'est beaucoup plus intelligent, Que les compétences, Qui donnent habituellement, De l'XP, Sur les jeux vidéo, Habituellement, Quand t'as une compétence, Qui donne de l'XP, Sur les jeux vidéo, Bah tu vas la garder, Et quand t'atteins, Le level cap, Et bah tant pis, T'as encore cette compétence, Et bah là, Cette compétence, Quand t'atteins, Je pense, Ça doit être le level cap, Niveau 11, Cette compétence disparaît, Puisque forcément, Comme tu ne gagnes plus d'XP, Bah cette compétence, T'as plus lieu d'être, Et du coup, Elle va être remplacée par, Une compétence de ton choix, C'est très très intéressant, Ça ça me plaît beaucoup, Euh, Adaptation rapide, Me plaît beaucoup aussi, Pour toucher plus facilement, Mais j'ai envie d'essayer de partir, Sur un bonus d'XP, Voilà, Et donc, Au prochain niveau, Soit je prends une perc de ce niveau, Soit je pourrais prendre les percs du niveau suivant, Genre bourreau, Afflige 20% de dégâts en plus, Contre les cibles, Qui ont subi des effets de blessure, Par exemple, Un bras cassé, Euh, En plein dans le mille, Touchez, Euh, La pénalité aux chances de toucher, Lorsque vous, Ciblez une, Lorsque vous visez, Pardon, Une cible, A laquelle vous n'avez pas, De ligne de vue, Dégagée, Et réduite, De 75 à 50%, Pour les armes à distance, Ok, Esquive, Vous galez 15% de votre initiative, En bonus, En défense et mêlée, Euh, Et en défense, Pardon, De mêlée, Et à distance, Ça c'est pas mal, Ah, Esprit fortifié, Une volonté de fer, Qui, Euh, Vous permet de ne pas, Vous éloigner, Du, Bon chemin, La résolution est augmentée, De 25%, Résilient, Tous les effets, Négatifs, Avec une durée finie, Par exemple, Saignement, Charme, Etc, Ou une durée réduite, Euh, D'un tour, Pour un minimum, D'un tour, Alors, Front d'acier, Touché à la tête, Les coups à la tête, Pardon, Ne causent plus de dégâts critiques, A ce personnage, Qui réduit aussi, Le risque, De subir des blessures, Mains rapides, Et changer, D'armes, Au combat, Devient une action, Libre, Qui ne coûte plus, De points d'action, Une fois par tour, Et enfin, Doué, La vie des mercenaires, Devient facile, Quand vous êtes naturellement doué, Vous gagnez instantanément, Un niveau, Pour augmenter les attributs, Avec des, Des G2D maximum, Mais par contre, Vous ne gagnez pas de talent, Ce n'est pas mal, Gifted, Voilà, Donc c'était juste, Pour revenir là dessus, Parce que, Au moment, Où j'ai quitté le jeu, Je me suis souvenu, Que je n'avais pas fini, Finaliser le level up, Je vais quand même, Montrer la totalité du level up, Donc vos personnages, Vous pourrez développer comme ça, Des percs, Donc des compétences, Des bonus en fait, Qui peuvent être aussi bien, Des compétences passives, Que des bonus passives, Que des compétences actives, Donc c'est plus, Plutôt pas mal, Ouais, Lui a quasiment, Récupéré toute sa vie, Euh, Bon, Donc effectivement, On regardera, Ce qu'il en est, Euh, Pour la suite, Je ne sais pas encore une fois, Si je ferai une suite, A cet épisode, Je n'ai pas prévu de le faire, Parce que comme dit, Je suis très mauvais sur ce jeu, Et que je n'ai aucune idée, De comment, Euh, Le jouer, Vraiment, Correctement, Peut-être que j'en ferai une suite, Et si elle se passe bien, Bah j'enregistrerai, Si elle se passe pas bien, J'enregistrerai pas, Je veux dire, C'est probablement ce que je vais faire, Voilà, Ciao tout le monde, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,